Odile et Patrick font leur petit rituel du matin avant de partir pour le CHRU de Lille. Ses grands-parents rendent visite tous les jours à Wyatt, leur petit-fils de 11 mois, atteint d'une hernie diaphragmatique, diagnostiqué alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Odile et Patrick vivent à Strasbourg, alors pour soutenir leur petit-fils et leur fille, qui passe tout son temps aux côtés de Wyatt, ils ont demandé pour être hébergés dans la maison des parents Ronald McDonald. Après y avoir vécu pendant 4 mois à la naissance de Wyatt, ils sont de retour depuis 3 semaines. Sans cette maison, ils n'auraient pas pu rester aux côtés de leur petit-fils. L'hôtel était trop coûteux et les allers-retours impossibles. Il nous fallait absolument être ici, dans cette maison. L'hôpital de référence, donc Jeanne de Flandre, c'est très proche avec cette maison. C'est un réconfort, c'est une vie, c'est notre vie. On est là à côté de Wyatt, on est là à côté de notre fille. C'est merveilleux d'avoir ce lien qu'on peut avoir. On essaie de partir tous les soirs à 18h pour lui faire comprendre que c'est l'heure qu'on doit partir. Il nous regarde avec des yeux. Des fois, on n'a même plus envie de partir, on voudrait rester avec lui. Chaque soir, lorsque ses grands-parents quittent l'hôpital, le cœur lourd, ils retrouvent la maison des parents, un lieu de vie, mais surtout de partage avec le personnel et les autres familles. Des enfants au début, ensuite, on parle de repas. Comme on a connu une famille, c'était le couscous, par exemple. Lui était de religion musulmane, donc il nous racontait qu'il allait chercher ses merguez à tel endroit. Et on passait des moments... Et là, on oubliait carrément la maladie. On passait des soirées à rigoler parce qu'on se sentait ailleurs qu'à l'hôpital. Pour 10 euros par jour, les familles ont accès aux espaces communs pour préparer leur repas et nettoyer leur linge. Elles passent ensuite la nuit dans une chambre de deux personnes ou plus, en fonction des besoins de chacun. Chaque chambre a un nom de plage des Hauts-de-France. Donc, chambre qui comprend trois couchages. Donc, on peut toujours accueillir les parents avec un membre de la famille, la fratrie, un grand-parent ou toute autre personne dont la présence est importante pour l'enfant hospitalisé et pour la famille qui a besoin des fois de soutien ou de relais. Et pour se détendre et se vider la tête, les pensionnaires ont le droit à des soins du visage et du corps, un moment précieux dans un quotidien difficile. Quand on a un enfant à l'hôpital, on s'oublie, on pense à l'enfant hospitalisé, on est en lien avec l'équipe médicale, on ne parle que de la maladie de l'enfant quand on est à l'hôpital. Et la maison permet, grâce à ce lieu, comme les lieux d'animation de la maison, permet justement à la personne de prendre soin d'elle et de ne pas s'oublier. Jeanne de Flandre est un centre de référence. Il attire donc des familles qui viennent parfois de loin. Tous ceux qui le souhaitent peuvent demander à séjourner dans la maison des parents Ronald McDonald. En règle générale, la mutuelle prend en charge les coûts, mais si la famille n'en a pas, le personnel tente toujours de trouver une solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !